Merci beaucoup. Cette page sportive sera consacrée à la boxe. La 26e édition du championnat national de la boxe en République de Mokatu du Congo s'est clôturée le 29 décembre au chapiteau du Grand Hôtel de Kinshasa sous la satisfaction de toutes les personnes présentes à cette cérémonie. Suivez. Le vainqueur de la finale ont reçu les médailles et enveloppes de la main du ministre des sports et loisirs Papi Nyango. Jules Kalenga, champion du Congo dans la catégorie super lourd, manifeste ici sa satisfaction après sa victoire en finale face à Mwamba de la police nationale congolaise. Les organisateurs de cette compétition à leur tour n'ont pas manqué de mots. Il y a monté quand il y a des hommes qui travaillent. Je crois que la fédération avec toute son équipe est en train de travailler, dure la baire et vous avez les résultats. Aujourd'hui c'est les championnats nationaux, c'est la finale des championnats nationaux. En fait, à la fin de chaque saison, il y a toujours des championnats nationaux qui s'organisent et qui a la participation de toutes les provinces. En dépit de tous les problèmes, à cause des distances, à cause des problèmes financiers, il y a quelques provinces qui ne sont pas venues. Mais du moins, nous avons une grande représentativité au niveau des provinces et des groupements sportifs particuliers, à l'extérieur de la FRDC, du PNC et de l'Ecosy. Vous voyez là, c'est la finale des championnats nationaux qui ont été précédés par des éliminatoires, lesquels ont été précédés par les championnats provinciaux. Et donc nous pensons bien justement que l'année se termine bien, l'année 2017 se termine bien avec la boxe et qu'elle pourra recommencer avec force. Parce que le nouvel, enfin maintenant, on ne peut pas dire qu'on est champion quand on n'a pas de ceinture. Champion, champion et sa ceinture. La boxe amateur a pris une nouvelle vitesse en République démocratique du Congo. Troisième lumière des rangs de la soirée. À l'issue de cette finale, les autorités sportives présentes à cette cérémonie n'ont pas manqué de féliciter les organisateurs parmi elles. Didas Pembe, un ancien boxeur, souhaiterait se présenter à la tête de la Fédération nationale de boxe lors des prochaines élections. La 26e édition du championnat national de boxe amateur en République démocratique du Congo connaît une ascendance majeure cédée en étant au pays. Le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, félicite les organisateurs et fait un état de lieu de cette discipline sportive pour cette année 2017 qui s'achève. Il faut d'abord féliciter la qualité des équipements. À l'époque, on était sur des rings assez bizarres, mais aujourd'hui, vous avez vu la qualité du ring. Quand ça concerne le niveau, il n'est pas très très haut, mais néanmoins, on a présenté quand même ce championnat national. Le défi à relever, c'est de réhausser un peu le niveau. Le niveau n'est pas très 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 haut, mais c'est un championnat national qui est organisé par une fédération. Une très bonne chose. Nous disons qu'au niveau de la boxe, vous avez suivi directement à Brazzaville, ils ont amené deux médailles. Ils ont amené une médaille d'or d'une boxeuse, et puis, je crois, sept médailles en bronze. Vous vous rappelez, aux Jeux africains, la boxe avait amené quand même des médailles. Donc, je vous informe officiellement que le premier ministre Tchibala vait d'annuler la restriction qu'il y avait pour le financement des fédérations sportives. Il a ouvert à toutes les fédérations avec délégation de pouvoir. Donc, maintenant, on va seulement fixer les crédits des différentes fédérations. Toutes les fédérations qui peuvent défendre le pays à l'extérieur seront financées sans problème. A cette même occasion, Didès Pembe, un ancien boxeur de la République, souhaite être à la tête de la Fédération Congolaise de Boxe et prêter main forte à cette discipline sportive. D'abord, une satisfaction personnelle en tant qu'ancien boxeur. Et je suis venu ici pour voir où se situe notre boxe. Et c'est avec grande satisfaction que j'ai vu, effectivement, nous avons de très bons athlètes. Mais ces très bons athlètes ont une certaine déficience dans la technicité et dans la rapidité. Je pense que c'est un domaine où ils doivent parfaire leur boxe s'ils veulent vraiment prétendre à un haut niveau. Voilà le constat pour l'ensemble. Mais entre-temps, je félicite les organisateurs parce qu'aujourd'hui, de nos jours, ce n'est pas évident d'organiser un si haut championnat national et surtout dans de bonnes conditions. Coup de chapeau à cette équipe. Et si Dieu nous prête au vie, je pense, comme je commence à prendre goût, peut-être que je serai candidat pour un de postes de vice-présidence de la Fédération. Un œil penchant des autorités sportives à cette discipline fera à ce qu'on découvre encore beaucoup plus de talents qu'à ces jusque-là. Toujours à cette occasion, madame la ministre du Jarre, Enfants et Familles, Chantal Safo a salué la participation des femmes à cette 26e édition du championnat national de boxe. La participation des femmes à la Ligue nationale de boxe cette saison était une bonne motivation pour le neuf dames qui se sont fait remarquer par leur présence à cette compétition organisée à la foire internationale d'équipe à Safikine et la finale qui a eu lieu le vendredi 29 décembre au chapiteau du Pullman Hotel. Madame la ministre du Jarre, Enfants et Familles, Chantal Safo, ont encouragé les boxeuses pour leurs prestations à cet effet. Le ministre des Sports a permis à ce qu'on puisse reprendre avec l'ancienne tradition qui voulait que les publics et les sportifs qui se retrouvent autour de la boxe et des autres disciplines. Donc, c'est des initiatives à encourager. Je suis venue à son invitation et voilà, tout s'est bien passé et j'ai dit tout à l'heure que j'étais curieuse de voir comment se comporteraient les filles sur le ring. J'ai vu que les filles sont en train aussi de s'adonner à un sport difficile qui est la boxe. Donc, c'était des dames à encourager. Je suis venue les encourager. Et voilà, je suis allée jusqu'à leur donner un petit encouragement par un prix parce que ça valait la peine de les encourager. Et au-delà de tout cela, c'est que nous sommes vers la fin de l'année et nous avons vu que les ministres des Sports, les sports qui rassemblent tout le monde, les sports qui n'ont pas de couleur permettent à ce que tout le monde se retrouve. et donc, c'est pour terminer en beauté cette année. Et donc, merci au ministre des Sports qui nous a donné une détente saine. La boxe féminine qui est encore dans l'ombre dans le pays doit quitter le noir pour passer à la lumière et devenir visible par tous. C'est par cet élément que nous allons mettre un point à cette page sportive. Merci. 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 Merci.